On a des lundis de théologie pastorale qui ont lieu 4 fois par an et les thématiques sont nouvelles chaque année. Donc là nous serons bien encore branchés sur l'actualité parce que nous ferons d'une part un parcours de théologie pastorale biblique sur le disciple missionnaire et puis nous ferons une reprise du synode sur les jeunes et les vocations au deuxième semestre. Vous avez deux sessions, j'attire aussi votre attention là-dessus. Une session qui est connue c'est le dialogue des cultures autour du judaïsme, de l'islam et du bouddhisme. Mais je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est la dernière année où Denis Jira, théologien catholique américain spécialisé dans le bouddhisme, pourra donner cette session parce qu'il souhaite prendre sa retraite, se retirer un petit peu de ses interventions. Donc c'est la dernière fois que nous l'aurons avec nous et je pense que tout l'ensemble de ces interventions vont beaucoup diminuer. Et c'est vraiment important parce que c'est quelqu'un qui nous parle du dialogue et c'est pas seulement valable pour l'interreligieux mais vraiment pour toutes les situations de la vie. Et pour ceux pour qui l'art est source d'émerveillement et une porte d'entrée spirituelle, nous aurons une session sur l'art qui va nous conduire à Vézelay d'une part et à Chartres d'autre part. Et avec vraiment la visée de construire des outils entre Bible et catéchèse au sens large. Pour les cours hebdomadaires, j'attire aussi votre attention sur une nouveauté, c'est que le deuxième semestre de théologie morale, appelé éthique affective et sexuelle, sera donné cette année par Véronique, par soeur Véronique Margron, qui viendra donc donner en présentiel ce cours en commun pour la faculté de théologie et pour l'IPER. Donc c'est une chance pour nous et donc pour vous. Pour les aumôniers d'hôpitaux, nous avons le CUPS, notre formation habituelle, qui se transforme en diplôme universitaire pour intégrer les exigences du ministère concernant la formation à la laïcité. Donc ça va être rétroactif pour ceux qui ont fait les formations précédentes, les CUPS. Donc on va leur permettre, moyennant un module en plus, d'accéder à cette diplomation nécessaire, demandée pour être aumôniers en titre. Et c'est une formation que nous allons dorénavant proposer en lien avec la préfecture, en lien avec Lyon 3 et la formation déjà proposée par Michel Younes, auprès des agents territoriaux et auprès des imams. Donc vous voyez, ça va nous ouvrir à une réalité de dialogue. Et là, je pense qu'on aura intérêt à ne pas être trop dans le langage tupperware, comme on disait tout à l'heure, de s'ouvrir à une compréhension de la place des religions dans l'espace public. Pour tous ceux qui ont un cœur d'accompagner les familles, nous avons monté cette année un certificat pastoral des familles. Nous allons le redonner à la rentrée. C'est pas du tout une affaire de spécialiste de service pastoral des familles. Mais c'est vraiment mettre le texte d'Amoris Laetitia au cœur de notre pastoral ordinaire, j'allais dire, au bon sens du terme, et au cœur de la conversion de nos communautés. Accueillir, accompagner, discerner, intégrer. Il y en a qui ont lu ça, qui se sont régalés. Je crois que c'est maintenant... On attend vraiment une traduction pastorale de tout cela. Un groupe de 27 personnes s'est formé cette année. Nous ouvrons une deuxième promotion. Parce qu'il est nécessaire, je pense, d'avoir un vrai maillage pour introduire au niveau local vraiment des processus de discernement et des personnes qui sont attentives à ces processus-là. Et je termine avec l'édition 2019 du colloque. Je vous le redirai quand même en partant. Mais Isabelle nous a dit... C'est vrai que l'Église est un peu mise à mal. Bon, on est sur le temps long. C'est des fois compliqué. On fait des fois référence au XVe siècle pour dire d'où on vient, alors que les autres font référence à avant-hier. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc l'année prochaine, nous allons nous emparer d'une question ecclésiologique centrale. Et donc le thème, c'est « Une église déstabilisée » et « Question inédite pour l'éclésiologie et pour la mission de l'évangile ». Jeudi 23 mai, c'est dans votre livret, vous le regarderez, avec Christian Delarbre, ecclésiologue de Toulouse, et avec Arnaud-Jouan Lambert, théologien en théologie pratique de Louvain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !